Tu te dis Manu en fait c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. C'est un exemple à suivre. Tout ce qu'il fait c'est spontané, c'est pas calculé. Et pour son âge, il m'a bluffé. Je lui ai dit ce que tu fais, il y a des adultes qui le font pas. Et j'ai vu qu'il était déterminé. Là il est en bonne voie. Il est en bonne voie et j'espère que la France va le découvrir et qu'ils verront le potentiel qu'il a. C'est bon pour vous le son, l'image, la lumière. Manu, merci de nous accueillir chez vous. Merci, merci, merci à vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être footballeur ? Moi ça part de plus loin. Parce qu'il y a mon père qui a fait du football. Et après je suis rentré dans petit à petit. Ça veut dire que j'ai commencé un peu dans ma ville, à Villeneuve-la-Garenne. De base c'était un plaisir. Mais le fil en aiguille c'est devenu un objectif où j'ai travaillé pour être là aujourd'hui. Donc Villeneuve c'est le point de départ ? Ouais, c'est le point de départ. C'est là où tout a commencé. Donc tu as vu Manu jouer sur ses terrains ? Tout à fait, je l'ai vu en U12. Benjamin première année, il est venu faire une détection au sein du club. A l'époque il évoluait excentré droit, milieu droit. Ce qui m'a impressionné, c'est son calme et sa sérénité dans le jeu. Il avait vraiment une emprise dans ce qu'il faisait. Et dans ses choix, c'était déjà d'un très bon joueur. Bah ouais, moi mon premier souvenir de Manu, c'était à l'époque où son frère jouait à Villeneuve. Il venait au bord du terrain avec son ballon et il nous regardait nous entraîner. Moi mon premier souvenir avec lui, franchement, c'est quand il venait sur les gymnases ouverts. Ouais. Avec les éducateurs de la ville. Et qu'il était dans les tribunes, qu'il voulait jouer avec les plus grands. Mais il n'avait pas encore l'âge. Et un jour, un des éducateurs lui avait dit, en gros, Mathieu, vas-y, va jouer sur le terrain. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'il était au-dessus des plus grands. Et franchement, c'est là où on sentait qu'en fait, il avait quelque chose, il avait autre chose. Il était autre part. Quand vous débutez, donc il y a le Paris FC, vous faites beaucoup de sacrifices pendant cette période. C'est ça. Il y a beaucoup de trajets. Racontez-nous un peu comment c'était. En vrai, c'était une période très dure. C'est une période très dure. Maintenant, je la raconte avec le sourire. Mais avant, c'était un peu compliqué, surtout pour mes parents. Parce que j'avais quoi ? J'avais 10 ans. Quitter Villeneuve-la-Garenne, faire le trajet jusqu'à Montreuil tous les matins, c'était un sacrifice énorme. Quand je me levais le matin à 6h du matin, je rentrais chez moi à 21h. Je voulais faire mes devoirs, me doucher, manger. Pendant une semaine, c'était ça. Mais après, je pense que c'est des sacrifices qui ont permis que je sois allé aujourd'hui. Parce que le but, c'était ça. C'était atteindre cette passion et être footballeur. C'était le seul rêve. C'était ça. Mais après, je ne joue pas de moins de chance. Quand on est jeune, on ne pense pas à tout ça. En vrai, j'allais parce que j'aimais le foot. Ça veut dire que mon père me laissait aller parce que j'aimais le foot. Et franchement, je remercie mes parents parce que je ne pense pas que c'est tout le monde qui va laisser son fils aller prendre le métro, le RER, à 10 ans, avec un sac à dos, avec deux sacs et revenir le soir. Franchement, je leur remercie du fond du cœur. Ça a été important dans votre vie, ce soutien des parents ? Oui, ça a été important. Après, c'était dur. Après, quand je suis rentré à l'Énefclairfontaine, c'était un soulagement pour ma famille parce que j'étais logé là-bas, je ne rentrais que le week-end. Ce n'était pas refait. Donc, c'était un objectif étape par étape que j'ai atteint. Et aujourd'hui, votre famille, elle vous dit quoi ? Elle est fière. Elle est fière. Ma mère a gardé mes matchs. Elle est contente. Mon père aussi, il vient au stade. Tout le monde est content. Et je pense que c'est ma plus grande fierté. Ça veut dire que je me bats sur le terrain pour eux. Ça, c'est notre ballon d'or. Voilà. La famille, ce n'est pas le ballon d'or. Ici, c'est sa photo quand elle était tout petite. Ouais. Ouais. Sa photo des classes. Il était comment quand il était enfant ? Il était timide. Timide, ouais. Il ne parle pas beaucoup, réservé. Mais après, c'est le foot qui a permis qu'il puisse s'ouvrir, le foot. Et pour son âge, il m'a bluffé, quoi. Et je lui ai dit, ce que tu fais, il y a des adultes qui ne le font pas, quoi. Et j'ai vu qu'il était déterminé. Déterminé et vraiment motivé encore plus. Il y a eu des moments aussi compliqués dans votre carrière. Il y a eu une grosse blessure à un moment. Vous auriez pu finalement arrêter le foot. Vous êtes en fauteuil roulant. Descends. Racontez-nous. Bah, c'est... J'arrive à... Je quitte Clairefontaine et j'arrive à Toulouse. Et au bout du deuxième match, je me fracture le tibia. Je me casse le tibia en deux. Et franchement, c'est un moment très dur. Très, très noir. On a eu un échange. Un échange de homme à homme, quoi. De homme à homme, voilà. Je lui ai dit, bon, c'est pas grave. Tu te reposes, tu te soignes. On a encore deux ans qui nous restent. Deux ans. Et ce qui m'a vraiment montré qu'il a du karaté, il est déterminé. Il m'a dit, frère, t'inquiète pas. Pris le bon jeu pour que je sois en bonne santé. Et après, je viens, je casse tout. Et c'est ce qu'il m'a dit. Je casse tout. Donc, la saison qui commence, tout à la fin de la saison. Ils sont au final des U17 national, tout et tout. Et la saison d'après encore, ils sont au final de Gombadilla. Et après, ils signent pro. Je lui ai dit, chapeau petit. Continue comme ça. Tu m'as bluffé. Et moi, j'étais très revanchard. J'étais très revanchard. Je me suis dit, bah, si aujourd'hui je suis blessé, je peux pas revenir en arrière. Il faut regarder de l'avant. Et je me suis dit, quand je vais revenir, il faut que je les mange tous. C'était ça dans ma tête. Je pensais, casse ça, il faut que je les mange tous. Moi, je lui ai dit, continue comme ça, je suis fier de toi. Parce qu'il y a un gamin qui a déjà ça dans la tête et qui veut faire ça à l'âge de 10 ans. Je lui ai dit que de continuer comme ça, que vraiment, la famille est fière de lui. Quand je vous écoute, vous avez vraiment 21 ans ? Ouais, moi, j'ai 21 ans. Sur le terrain, je pense que je suis un peu plus mature. Plus mature, je pense que c'est les choses de la vie qui m'ont fait devenir comme ça. C'est un garçon qui est déterminé, qui est sûr, voilà. Même quand il y a un truc qui ne va pas, on lui demande, ça va, sa phrase, tranquille. Dans le foot, en vrai, j'ai eu pas mal d'exemples qui m'ont fait rêver, comme Ronaldinho. Après, en grandissant, je veux dire plus Paul Pogba, parce que j'ai commencé à jouer plus milieu de terrain en grandissant. Qu'est-ce que vous aimeriez finalement avoir de Paul Pogba, par exemple, sur le terrain ? Bah, j'essaye pas d'avoir forcément des choses qu'il a, parce que je reste moi, je reste ma famille connaît. Mais forcément, je regarde ses matchs. Quand il jouait à la Juventus, quand j'étais un peu plus jeune et quand je regardais ses matchs, ça me faisait rêver. Les buts qu'il mettait, l'impact qu'il mettait au milieu de terrain, par exemple. C'est des choses que quand t'es jeune, t'essayes d'apprendre, t'inculquer à toi-même. Après, je reste moi, j'ai mes qualités à moi. J'essaye de faire au maximum d'être la personne que je suis. Et d'écrire votre histoire. D'écrire mon histoire. Chacun son histoire. Paul Pogba a son histoire et j'aurai mon histoire, moi aussi. Ça vous a fait quoi de voir un club comme le Borussia aussi investir sur vous ? Bah, ça m'a fait plaisir. Parce qu'ils sont venus ici, ils sont venus me voir, ils m'ont parlé, ils m'ont beaucoup conseillé. Ils m'ont dit qu'ils allaient me faire progresser. Donc en vrai, je leur fais confiance. Aujourd'hui, la confiance, je la rends sur le terrain. J'essaie de progresser au maximum. Mais franchement, j'étais très content. Et je savais que ça allait être une prochaine étape de ma carrière et de ma vie aussi. Qu'est-ce que vous avez appris dans ce championnat ? J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Déjà, j'ai un bon bagage physique déjà. Puisque ça demande beaucoup d'efforts physiques, surtout à mon poste, au milieu de terrain. Je joue constamment vers l'avant. J'essaie de jouer au maximum vers l'avant, d'alimenter devant moi pour alimenter les attaquants. Défensivement, j'ai un peu progressé. Ça veut dire que je récupère plus de ballons par match. C'est d'être au maximum très agressif. Après, je sais que j'ai des points encore à progresser. Lesquels ? Sur la finition. Finir au bon moment, trouver le bon moyen de frapper, par exemple. Même à 21 ans, vous êtes un joueur leader par la parole sur le terrain. Bien sûr. Avec vos coéquipiers. Au début, c'était un peu compliqué avec la langue. On ne va pas se mentir. Après, avec l'anglais qui est quand même venu, ça veut dire que j'arrive quand même des fois à me faire entendre, à parler à mes coéquipiers. Mais sur le terrain, j'ai besoin de parler aussi. Entendre son nom un jour scandé au Parc des Princes, est-ce que c'est un rêve ? Un rêve ? Je ne veux pas dire que c'est un rêve. Mais franchement, c'est plaisant. Quand tu viens de Paris, tu joues au PSG. Forcément, c'est un grand club. C'est un grand club qui fait like des champions, qui a des très grands joueurs. Kylian Mbappé, Neymar, Messi. Donc, évoluer à leur côté, tu ne peux que progresser. On ne va pas se mentir. C'est très plaisant de jouer au côté de ces grands joueurs-là. Mais après, c'est une vérité que je suis à Gladbach. Et après, on verra ce qui va se passer. Il faut rester lucide. Il faut rester professionnel. Mais il ne vous a pas appelé, Kylian Mbappé ? Non, il ne m'a pas appelé. On n'est pas en contact. Il n'y a rien du tout. Je suis dans mon coaching Gladbach là-bas. Tout va bien, tranquillement. Ça se passe très très bien. Et franchement, je suis très heureux. Ça, je peux vous le garantir. Le maillot bleu, il représente quoi ? Il représente beaucoup. Parce que ça a toujours été un rêve pour moi d'atteindre cette liste. Aujourd'hui, avec les espoirs, tout se passe bien. Franchement, j'ai essayé de faire mes matchs pour continuer à être sélectionné avec le sélectionneur. Je me dirais que le temps viendra. Si un jour tu dois être appelé, je serai appelé. Mais pas pressé. Après, un jour, si je serai appelé, je serai content. Mais je vous garantis que ça reste un objectif dans ma tête. Vous en parlez avec Marcus, qui lui a goûté à la Coupe du Monde, à l'équipe de France ? Franchement, je lui demande beaucoup de conseils, mais beaucoup de savoir comment ça se passe là-bas. Comment ça se passe là-bas ? Comment c'était à la Coupe du Monde ? Comment c'était les entraînements ? Parce qu'en vrai, ça fait rêver. C'est-à-dire, j'essaie de savoir comment ça se passe. Et il me dit beaucoup d'anecdotes qui sont drôles. Comment ça se passe ? L'intensité qu'il y a au quotidien. Après, voilà, c'est un bon enfant. Mais il a apprécié. Il est allé en finale quand même. Il est allé au final. Donc ça veut dire qu'il a été un grand joueur. Enfin, un joueur qui a beaucoup montré des qualités durant cette compétition. Les rêves de quoi Manu connaît ? Franchement, mes rêves, ça ne va pas être sportif. C'est plus vraiment la famille. La famille, tant qu'ils sont fiers. Franchement, c'est le principal pour moi. Et tout simplement, aller le plus haut possible, me donner les moyens et d'avoir aucun regret. À la fin de ma carrière, je me dis que je ne regrette rien. J'y fais tout en temps et en heure. Et voilà, aucun regret. Merci Manu. Merci à t'avoir. Ça fait plaisir. Merci. Merci à t'avoir regardé cette vidéo !